Bonjour à tous et bienvenue dans le let's play de Maniac Mansion. Aujourd'hui on fait l'épisode 3 et comme pour les deux premiers épisodes, en tout cas l'épisode précédent, je suis toujours aidé d'une solution qui va me permettre de ne pas perdre trop de temps et de ne pas trop tourner en haut. Donc on s'était quitté sur ce plan avec Bernard dans l'entrée et les deux autres personnages juste à l'extérieur de la porte, enfin de la maison, devant la porte de la maison. Et donc la première chose qu'on va faire ici, c'est ouvrir cette porte, donc la porte qui mène à la cuisine. Alors, ouvrir, voilà, et on rentre, voilà. Donc, vous vous rappelez, il y a une vieille qui est au fond là-haut et qui nous emmène en prison si on va trop loin dans cette pièce. Donc, on va pas trop avancer, on va juste prendre la lampe de poche. Voilà. Alors, je comprends pas parce qu'on me dit en fait de prendre garde à Edna. L'autre problème, c'est que je peux pas y faire grand chose. Ok, bon, alors peut-être il faut... je sais pas. Voilà. Alors, là, ici, on va prendre ce qu'il y a dans le frigo. Je pense qu'on va tout prendre en tout cas. Les vieilles piles, ça peut servir. Du ketchup, du pepsi, de la laitue, du fromage, du ketchup, on va pas. On va prendre le pepsi. Enfin, je pense que je vais tout prendre de toute façon. Ça va être plus simple. Qu'est-ce qu'il y a à côté qui coule ? On va pousser. Il y a une ligne spéciale en fait, je comprends pas. Bref, donc on va prendre tout ce qu'il y a dans le frigo et on va se barrer. Voilà, on va se barrer assez rapidement. Je me demande si c'est pas au bout d'un certain temps dans la cuisine que l'autre elle arrive. Donc voilà, on sort d'ici. Voilà, voilà, voilà. Malheureusement, on va y retourner parce qu'on me disait d'aller à l'est. Donc on y retourne. Et donc, décidément, je ne comprends pas comment on peut éviter la vieille. Ça, moi, je comprends pas. Puisque, vous voyez, la dernière fois quand je suis arrivé ici avec... Ok. Ça, ça veut dire qu'il est balé dans la cuisine. Moi, j'attends à me manier le fion. Voilà. Et on va essayer de fermer la porte, voir si on peut. Ouais. C'est peut-être ça, en fait, qu'il fallait faire fermer la porte de la cuisine. Je ne sais pas. Enfin, je pense pas. Je n'en sais rien. Mais c'est peut-être ça. Voilà, voilà. Donc on me dit d'aller à l'est deux fois. Donc... C'est... Il faut remarquer aussi que ça rame, j'ai l'impression. Euh... Waouh. Ça ne vient pas de mon PC. Je vous rassure. C'est juste que l'émulateur, enfin, comme tous les émulateurs, ils sont configurés pour... Il faut pas qu'il y aille dans la pièce à côté. C'est que je l'ai sûrement, le fourmage. Ok. Il ne faudrait peut-être pas le prendre, le fourmage, en fait. Donc, on passe à côté. Et on va encore une fois fermer la porte. Non, le doute. Bon, le doute. Voilà. Euh... Ici, on voit que le mur est bien défait, qu'il y a une fissure ici, dont on peut réaliser une grille. Et pas mal de choses là-dessus. Ragoûte tentacule, d'accord ? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? On me dit de prendre la bouteille de Developer Fluid. Euh... C'est ce truc-là, révélateur. Je pense que ça doit être ça, le révélateur. Est-ce qu'on me dit que normalement... Voilà. Ça tombe sur la grille. Alors, je sais pas trop ce que ça a fait. Est-ce que peut-être on peut l'ouvrir ? Ah, il est cassé. C'est peut-être pas ça. Euh... Il est venu de prendre les boissons aux fruits et la jarre en verre. Alors, la jarre, je suppose que ça va être le bocal. Voilà. On va mettre des jus de fruits. Voilà. Là, on a des bouteilles de... Enfin, je pense que... Pour les boîtes de cancer, je vais peut-être les laisser. Je crois pas trop l'intérêt de prendre ça. Un goût de tentacule aussi. Et puis de toute façon, on me dit pas de le prendre. Si ça se trouve, ça va être comme euh... Avec le... Comment... C'est ce que vous avez vu avec le vieux. Ça se trouve, euh... Il... Il va avoir besoin de ces objets. Et si on les a surmés, peut-être qu'il va vous attaquer. Je sais pas. Euh... Ça pourrait être marrant si ça... Enfin, mort entre guillemets. Si ça arrive. Parce que je sens bien que ce jeu-là, il y a des choses à ne pas faire, en fait. Si on veut pouvoir avancer. Euh... Donc, voilà, voilà. Là, alors ensuite, on nous dit d'utiliser... Ah, oui, c'est... On va prendre sur la flèche, voilà. On va utiliser la clé argenté sur la porte. Voilà, la porte est ouverte. Waouh ! Ok, il y a une chaise flottante, une radio... D'accord. Donc, on se retrouve dans le jardin, apparemment, auprès de la piscine. Hum, 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 hum. On me dit, allez vers la piscine et utilisez la jarre dessus. Donc, je pense, en fait, qu'on va récupérer de l'eau, comme ça. Donc, utilisez... Euh... Au-dessus. Le bocal en verre, avec piscine. Le bocal est plat, voilà. Maintenant, le bocal est rempli de flottes. Je ne sais absolument pas à quoi ça va servir. C'est pour ça que je... Ça ne me plaît pas trop. Enfin, ça ne me plaît même pas du tout d'utiliser une solution. Donc, je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans... Genre 24 secondes. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Et... Donc, je fais des choses. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref. Je vais essayer de me repérer sur la solution. Je ne sais pas où j'en suis. Retourner dans le couloir, monter les escaliers. Euh... L'escalier, c'est tout ce qui est à gauche, ça. Ah... Il faut ouvrir la porte. C'est un petit peu... Un petit peu... Un petit peu chiant, ça. En revanche, euh... Je ne sais pas. Quand on... Quand on clique sur la porte, on se doute bien qu'il veut l'ouvrir, quoi. Enfin bon. C'est le moteur scum. On ne va pas s'en plaindre. C'est comme ça qu'il fonctionne. Bref. Euh... Trouve la porte. Voilà. On a envie de prendre les escaliers. Donc, je suppose que c'est ceux-là. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qui va se passer ici ? Ok. Donc, on repasse dans cette pièce qui est vraiment rose. Rose, comme disent les gens du Sud. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis champenois. Ça doit s'entendre un petit peu à mon accent du taroir. Euh... Attendez. J'essaie de me repérer. Un petit escalier. Allez, à l'ouest, vers l'atelier. Alors, l'ouest, pour moi, c'est par là. Ouest, gauche. Est, droite. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Euh... Du dissoulant, un pinceau, un chevalet... Une caisse et une fenêtre. En fait, c'est un dessin. C'est ça sur lequel... La flèche se confond. Bref. Enfin, en même temps, à l'époque de l'année, il n'y avait pas énormément de couleurs. Donc... Bah, c'était blanc, mauve, gris, noir, vert, bleu. Il n'y avait pas trop de nuances. Il y a quand même quelques-unes, bien évidemment. Mais... Pas... Et... Pas... Beaucoup, mais beaucoup. Euh... Faut que j'arrête vraiment. Faut vraiment que je me... Faut que je me pince à chaque fois que je fais un hum. Peut-être que... Que j'arrêterai. Donc... Ici, on va récupérer le dissolvant. Voilà. Hop. On va récupérer le pinceau. Voilà. Et je pense que c'est tout ce qu'il y a besoin de prendre. Et le bol de fruits en cire. Voilà. Plastique, oui. C'est ça. OK. Donc voilà, voilà. On va récupérer à peu près tout ce qu'il y avait ici. Et... On nous dit de ressortir et de ouvrir la porte blindée. Oui, oui. Je peux ouvrir la porte blindée. Juste en faisant ça. Quel intérêt d'avoir une porte blindée s'il suffit de faire ouvrir pour l'ouvrir. Sans déconner. Oh là 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 là. Bon. Donc nous voulons passer dans cet endroit. Euh... Tiens encore un peu, je me pince. Aïe. Vous avez besoin d'un code. Je laisse les codes fournis avec le jeu. Ah bon, j'ai besoin d'un code. Rires. 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 Ah d'accord. Rires. 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 Normalement il y a un code dans le manuel du jeu. J'ai pas le manuel et en plus il y en a pas besoin pour l'ouvrir. Rires. C'est magnifique. Ok. Donc bon. De l'autre côté, ouvrir la première porte à l'est. C'est à dire quoi ? La première porte à l'est. Ça veut dire quoi ? En partant de l'est ou la première porte quand on vient ici qu'on va à l'est ? C'est vachement génial cette solution. On comprend tout ce qu'il faut faire. Bref. Alors on va essayer d'ouvrir cette porte. Hop. On va ouvrir cette porte. Et encore une fois on va chercher la lampe du bureau. On va faire. Allumer. La lampe du bureau. Voilà. Wow. Il bouge. C'est moi qui craque. Ok c'est moi qui craque. Donc on va là dans une salle d'examen. Comme ça. Un truc de médecin. Et ici on va. On va faire quoi ? On va faire quoi ? Ouvrir le bureau et récupérer le manuscrit. D'accord. Je pense que c'est le genre de truc que j'aurais fait de toute façon. Parce que quand on arrive dans une pièce souvent il faut essayer d'ouvrir un peu justement tout ce qui est tiroir de bureau. Non mais c'est... Merde. Je ne vais pas prendre le bureau je vais prendre le manuscrit. Je m'étonne que tu n'arrives pas à prendre le bureau. Là par exemple là j'aurais essayé d'ouvrir ce truc là si j'avais pu. Bon. Ce n'est pas le cas. Authentique squelette. D'accord. Donc c'est presque être en plastique c'est un vrai mort. Salut Nestor. Donc. Ceux qui comprendront cette blague. Enfin bon bref. Donc maintenant. On peut ressortir. Et prendre l'autre porte. C'est un compliqué. Je pense que pour l'instant. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je n'arrive pas à parler. Bref. Je pense que jusqu'à maintenant j'aurais réussi à faire tout ça. sans vraiment l'aide de la solution. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Euh... Video Fever. Alien Slime. Meteor Hermes. Disco Crazy. Et... To you no driver. Tap de hockey. Ça c'est quoi ? Tap de hockey. Tap de hockey. PAUSE. Faut jouer à l'ongée pour jouer ce truc là. Ok. C'est... Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mince, c'est le R-OK, vous savez les palais qu'on trouve dans les salles d'arcade, palais qui flottent sur un petit peu d'air et qu'il faut envoyer dans le but adverse. J'étais bon quand j'étais jeune et maintenant je suis une vraie daube, je n'arrive plus à gagner une seule partie depuis 4 ans. J'y joue pas tous les jours non plus mais quand je vais au bowling ou n'importe quoi, je fais régulièrement une partie et généralement je perds. Enfin bref, c'est peut-être mes adversaires qui sont bons tout simplement. Je ne sais pas, alors on dirait que mon portable vient de recevoir un SMS. Ok, voilà. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer, d'accord, juste on passe sur la porte d'à côté et on passe à Razor. D'accord, ok. On passe à Razor. Vous avez vu, petite musique encore. Et là on me demande avec Razor de aller dans le salon de musique. Pourquoi on m'a demandé de sortir alors tout à l'heure ? Ah c'était peut-être pour pas se faire choper par... Ah ouais, pas mal ! D'accord, je comprends pourquoi on m'a demandé de les faire sortir, c'est pour pas qu'il soit chopé par le mec quand il allait dans la cuisine. C'est super bien pensé ça. J'aurais pas pensé tout seul je pense. C'est vraiment 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 pas mal. Donc le salon de musique je pense que c'est la pièce... Les déplacements ne sont pas faciles, enfin ne sont pas instinctifs. On demande d'aller dans le salon de musique et de regarder la télé. Alors le salon de musique c'est 7 pièces, enfin en tout cas je pense. Voilà et euh... enfin j'espère en tout cas sinon je vais chercher. C'est là ici ? Non c'est pas là, peut-être en haut. Ok je sens que je me suis paumé. Euh... Vous allez me lire la pancarte ? Sur mon avis il y a rien en haut. C'est pas un vrai escalier, c'est juste pour récupérer des livres. Je vais lire la pancarte. Ok. Je peux faire beau. Donc euh... la télé... La télé, la télé, la télé. Où est-ce qu'elle est cette télé ? Ça c'est une radio ça ? Ok alors... Peut-être euh... Ah peut-être après la cuisine. On espère être ici je pense. Peut-être. Il n'a pas de télé ici. C'est vraiment bon. Déjà, le salon de musique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas une expression française. Il est à l'atelier par là. Non, ce n'est pas ça. C'est dehors. Ok. C'est dehors. Ok. Ok. On va retourner un peu la maison. Il y a un salon, mais il y a un dame pourri. Ils sont vraiment spéciaux à cette maison. Il y a un vieux rôti. Pas très appétissant tout ça. Bon, je vais essayer de trouver le salon de musique. Qu'est-ce qu'il se passe ? Papa m'inquiète depuis son projet. Secret dans le laboratoire. Depuis son projet secret dans le laboratoire. Et alors ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Maman, je me fais du souci pour lui. Ok, donc ça c'est le fils, et l'autre c'est la mère. Il fait 5 ans qu'il n'a pas dormi. Ah, quand même ! Et alors ? Il amène tous ses cadavres le soir à la cave. Ouais, mon space dans cette maison. J'ai son bleu. Où veux-tu revenir, Ed ? J'ai l'autre chose à faire. Qu'est-ce que tu le prends comme ça ? Je vais chercher ici. Bon. Et bien sûr, c'est bon mot. Je crois que je vais vous laisser ici parce que j'ai toujours pas trouvé ce salon de musique. Et je vous propose qu'on se retrouve justement dans ce salon de musique lors du prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Laissez des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. Mettez des j'aime, des j'aime pas. Comme d'habitude. Je vous remercie encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada